Ils travaillent toute l'année et par tous les temps. À travers plaines, collines et montagnes, ils rentrent en jeu quand les autres tirent les rideaux et éteignent la lumière. Pour faire leur connaissance, il faut se lever tôt, veiller tard et guetter l'arrivée du train. Le leurre s'appelle le Tévo. Tout commence sur la base arrière SNCF. La journée, on prépare tout pour que ça se passe très bien la nuit. Et qu'on peut assurer notre production à 100% comme prévu. Pour nous, tous les jours, c'est un challenge. On n'a pas de monotonie dans notre métier. Ce qui fait le charme de notre métier et ce qui motive toutes les personnes qui travaillent dans mon équipe et dans la maintenance, c'est cette partie d'inconnu. Quand on vient tous les jours, on vient pour découvrir d'autres techniques, d'autres problèmes qui ne se ressemblent pas, mais qu'on prend plaisir à la fin de journée de les résoudre. La fiabilité de notre matériel est très importante. Vous savez, on a beau avoir les meilleurs matériels au monde, s'ils ne sont pas fiables, ça crée un problème et derrière, on ne peut pas produire. Patrick, Salem et leurs équipes veillent le jour sur la disponibilité du Tévo la nuit. Une seule devise, toujours prévenir plutôt que guérir. Notre stratégie, c'est d'abord s'appuyer sur les hommes, car c'est les hommes qui font chaque jour ce travail. C'est d'avoir des hommes motivés, des hommes qui ont envie, des hommes qui travaillent en sécurité, des hommes qui sont compétents. Je vous l'ai suffisamment répété, mais faites quand même attention à vous, l'ange gardien de vos gars. L'organisation en zone dense a de multiples impératifs. On a un timing bien respecté, on doit rendre la voie à 4 heures, donc c'est déjà 21h30, c'est l'horloge dans la tête tout le temps. Moi, personnellement, j'aime bien travailler la nuit et d'avoir aussi un peu de temps pour soi, il en faut aussi. Mais rien n'est possible sans eux. Eux, ce sont les passionnés. Bonsoir Yacine. Bonsoir Alec. Comment ça va ? Ça va, très bien. Donc, il va déclencher là où il y a les équipes et où ils font leur trou de chaîne. Bon, tout est sous contrôle. Le Tévo, c'est une vraie évolution technologique. Donc, il y a la compacité de ce train, l'agilité de ce train, à passer dans des quais notamment, là où on se trouve. Mais il y a aussi un concentré de technologie qui rend ce train plus sûr. On a mis en place des systèmes de protection collective et individuelle. Et du coup, tout ça s'inscrit dans l'excellence opérationnelle. Parce que dans le plan de modernisation du client SNCF Réseau, c'était de régénérer au moins 80 km de voies par an. Et donc, on a mis en place de l'amélioration continue permettant d'atteindre ces objectifs. Mais tout ça n'aurait jamais été possible sans nos gars, puisque c'est les gars qui sont à la manœuvre dans nos différents services pour apporter de la génierie, du retour d'expérience, pour être encore meilleurs demain. Les équipes, elles sont super intéressantes, elles sont performantes. Et puis, voilà, c'est donnant-donnant. Elles m'apprennent des choses, je leur apprend des choses. C'est comme ça que ça marche. Et tout seul, je n'arrive à rien faire. C'est ensemble qu'on arrive à faire que chez. Et puis, si ça se passe bien la production, indirectement, la sécurité, ça va aussi très bien aller. Alors, ce qui est génial, c'est de manager une équipe d'une quinzaine d'opérateurs et d'en tirer le meilleur toutes les nuits de production. Ça fait 12 ans que je suis chez ETF. J'ai eu l'opportunité d'intégrer l'équipe du Tevo dès le début à sa fabrication. Et du coup, forcément, ça me passionne. Puisque quand on part de zéro dans le projet pour arriver maintenant au final à atteindre les rendements, c'est le top. Je pense que quand on attaque une nuit, malgré les intempéries, malgré les aléas, avec le fait d'être parti la semaine, je pense qu'à partir du moment où on est en route, on met tous nos problèmes de côté et puis on se donne à 200%. Comme je dis habituellement en mec, on envoie du steak. C'est le train le plus moderne jusqu'à présent qui peut exister. C'est une fierté pour moi de travailler avec toutes ces personnes-là. Maintenant, on est plus que collègues de boulot. La plupart, on est pratiquement des amis. Les trains-usines, les suites rapides de ETF, tracent leurs voies. À l'est, dans la région de Metz, d'autres veilleurs fondent la brume pour entamer une nouvelle nuit de renouvellement de voies. Leur train s'appelle le P95. On déploie des moyens qui sont énormes. Pendant la nuit, il y a plus de 300 personnes qui travaillent. Et derrière ça, il y a une centaine de personnes qui nous préparent les trains pour qu'on puisse travailler la nuit. Bien sûr, lorsqu'on voit le résultat derrière, que les voyageurs, ils vont prendre leur train en respectant la régularité et la sécurité surtout. Bien sûr qu'on est confiants, on est fiers de l'œuvre aussi qu'on réalise. Chaque nuit de renouvellement est unique. Mais d'ouest en est, ce sont les mêmes mots. Sécurité, ponctualité, attachement, fierté. Nos salariés sont solidaires. Ils savent ce qu'il y a à faire. On fait en sorte de rendre la voie à l'heure, mais sans accident, sans précipitation. Mais le plus gros du boulot, c'est vraiment la gestion humaine. On a toujours des défis sur chaque chantier. Dès que j'ai fait mon premier chantier, on a fini quatre jours en avance. Et ça a commencé à me plaire, on va dire. À force de travailler avec le P95, forcément, tu as une attache. On va dire que c'est ma deuxième maison. 200 jours dans l'année, on est avec ce train en train de produire, dans toute la France. C'est un prototype, le Tévo, c'est un prototype, le Révo. Donc en fait, il a fallu développer la solution, mais après, il a fallu la mettre en œuvre. C'est le fruit d'un travail de plusieurs mois, de plusieurs années, de l'équipe ETF dans son ensemble, de la direction matérielle, développement, mais aussi avec les gars qui ont su le développer. Et la vraie réussite, c'est une ligne de production. C'est comme une usine roulante, en fait. Sauf qu'on est dehors, on est dans un environnement qui est plus contraint, parce qu'on est dans le patrimoine SNCF Réseau. Et c'est vraiment la force de notre équipe, c'est la maîtrise de nos gens. En Ile-de-France, la gare de Molle retrouve peu à peu le silence. On est en fin de nuit, les objectifs sont atteints, les voies sont en cours de restitution, et les trains sont en cours d'acheminement en bas arrière pour la préparation pour la prochaine nuit. À bord du Tévo, Révo et P95, nos hommes et femmes continuent de sillonner le pays pour renouveler le réseau ferré SNCF. Vigilant sur les biens et sur l'environnement, l'œil toujours rivé sur la restitution ponctuelle des voies. Ils sont solidaires, dévoués et passionnés. Ils veillent les uns sur les autres et ensemble, nous veillons sur les voies de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada